Le jeu a commencé. Démath, c'est Brice-toi. On se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc là, on est troisième queue, face à un troisième queue. On a noir, et l'adversaire a 6,5 de colis. Donc on va jouer le premier coup. On voit qu'on a 20 minutes chacun, avec 5 fois 30 secondes. Ok. Donc, mon adversaire très territorial va jouer Sun-San. Ok, ça roule. On va jouer un petit Komoku. On va voir direct, s'il joue un deuxième Sun-San, c'est vraiment le message en jouant deux Sun-San. Bon, il ne le fait pas, mais ça fait un peu... Je prends ces deux points-là, ces deux coins-là, et le reste de mes points, c'est ce que je vais tuer. Ça fait un peu ça, c'est un peu le message très territorial, très... Du coup, ici, j'ai plusieurs choix. Je peux aller en Q4, je peux aller en R14, mais je pense que je vais approcher ce Shimari. De manière haute. Il va très certainement passer au-dessous. Et on va prendre ça. Tac. Et... Soit haut, soit bas. Qu'est-ce qui serait intéressant par rapport à ce qu'il a ici ? Peut-être haut, hein, parce que si jamais j'ai l'occasion d'approcher, ce serait de manière haute. De toute manière. Donc, autant développer l'influence. Ok. Donc, ici, depuis qu'il y a eu ce Joseki, ce bord-là est beaucoup moins intéressant. Lui, blanc, en développement, qu'est-ce qu'il peut faire de bien intéressant ? En fait, s'il va trop loin, à tout moment, je peux venir ici, ça réveille des faiblesses un peu chiantes. Donc, au maximum, il peut aller en C9, ce qui est un développement assez long, en soi, pour le moment. Et moi, pour développer ça, c'est assez dur. Il faudrait que je fasse, par exemple, D15, si je veux vraiment développer sur ce bord. Pour rajouter un coup vers C11, par exemple, qui, justement, menacerait d'aller là. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Le bord nord a l'air quand même plus intéressant pour moi. Le bord nord, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Cette pince-là ? Il saute, je vais là. Il monte, je vais là. Encore une fois, ça va me faire développer ce côté-là, d'une manière dont je n'ai pas trop envie. Peut-être cette pince-là, plutôt, alors. Il pourrait écraser, je vais là. Continue. Je vais en deuxième ligne. Et s'il me contre-pince, c'est du combat, quoi. Je vais faire ça, mais comme, en fait, je m'en fiche de ce bord, donc, du contre-coup que je peux prendre, je vais éparer la force de sa contre-pince derrière, une fois qu'il aurait fait un mur, en allant un petit peu plus loin. C'est ce bord-là qui m'intéresse, de toute manière. Donc, on va un petit peu plus loin. Voilà, il va faire son truc, comme on a dit. Là, j'ai le choix entre le Tobi et le Kema. On va faire le Kema. De toute manière, c'est pas grave, si on se fait un peu écraser ici, ce bord-là n'était pas intéressant de toute manière. Mais je ne veux pas, en fait, si on fait Tobi, il peut encore pousser, pousser, et prendre plus de force pour nous aller vers ici. Donc, on va juste ne pas le toucher. On va voir ce qu'on peut faire avec ses pierres. Ok, du coup, il décide de faire ça comme ça. WP vers le centre. Ce qui n'est pas bête, parce que, très territorial, très territorial. Et Noir, pour l'instant, avait ses positions en quatrième ligne, et ici aussi. Donc là, il essaye de réfléchir à une sorte de balance des forces sur le Goban. Noir et force sur l'extérieur. J'ai déjà quelques points. Autant prendre une force sur l'extérieur également. Ce qui a du sens. Ici, je ne sais pas. Est-ce que je dois jouer en quatrième ligne comme ça ? Et on pourrait se prendre un M17 peut-être, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que je m'étends d'une manière plus conventionnelle ? Il y a ça aussi. Peut-être un peu plus solide. Parce qu'avec celui-là, le problème, c'est qu'on peut se manger du K16 rapidement. On protège et il développe un centre intéressant directement. Enfin, il y a influence, en tout cas. Avec celui-là, il y a moins de risques. Mais c'est plus lent aussi. Et ça, c'est vraiment le M17 et ça part sur le combat. Parce que ça me laisserait d'aller ensuite en K17. Ouais, je ne suis peut-être pas très fan de celui-là. On va tenter ça pour voir. Jouer solide, de toute manière, en plus, en étant solide ici, il y a peut-être encore des choses à jouer de ce côté. Il n'a pas encore de base de vie, c'est clair. Et là, je pense qu'il quitte Nuki. Il vient par ici, ou Sansan. Ou alors, il développe son... Son Sansan à lui. Ok, il veut développer ce centre. D'accord. Je ne sais pas. Là, il menace d'aller par là, bien sûr. S'il ne vient pas ici, on pince là. Peut-être. Pou, pou, pou. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position ? En fait, je suis bien tenté d'aller en prendre les derniers gros points. Genre R14. Ou Q4. Après, en termes de force, j'ai un peu de force ici également. Je peux écraser facilement. Mais... S'il prend C12... Si moi j'ai C12, c'est vraiment pas mal au niveau rapport de force. Par rapport à son groupe ici. Par contre, s'il lui-même le prend... Je vais là, il va là. Ah, il faudra que je saute. Ok, il ne peut pas avoir les deux côtés en me tendre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tac. Il va être de ce côté. Je vais là. S'il va ici, je vais là. S'il tourne de l'autre côté, on va là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mieux entre R14 et Q4 ? C'est assez dur à dire. Je n'ai qu'un coin. Et potentiellement, il peut venir en C18. Donc, c'est embêtant. Donc, je pense que je dois venir par là. Parler de balance des forces. Là, c'est la balance des territoires. Ok, et je veux prendre ça. C'est dans son plan. Il joue très vite s'il veut venir là. Il va étendre. Et moi, je vais sauter. Il ne peut pas aller par là maintenant. Sinon, il se mange le Hané. Ça fait chier. Parce qu'Hané, il est obligé de reculer. S'il fait Hané lui-même. Atari, tac. On voit là. Il y a des points de coupe ici. Il y a des points de coupe par là. C'est un petit peu compliqué. Il décide de Tanuki pour le... Pourtant. Hum. Bizarre de jouer ce coup pour le Tanuki. Comment on protège ces deux pierres ? Directement, on a envie de couper. Mais il va là. Je suis là. Il coupe. On vient ici. Il fait Atari là. C'est pas évident. Tac, tac, tac. Il vient ici. Je vais là. Il peut aller ici. On fait Atari là. Il va là. On fait Hané ici. Il fait Atari. On va là. Du coup, il en Atari lui-même. Et on essaie de sortir. Mais... Tac, tac. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air assez compliqué. Comment on fait ? Noir, blanc. Noir, blanc. Noir. On va quand même essayer ça, j'ai l'impression. Il y a quand même des petites choses. Il y a quand même des petites choses, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il va sacrifier cette pierre pour consolider sur l'extérieur et renforcer encore son influence. Ça, c'est pas impossible. Blanc, noir. Je relis encore. Blanc, noir. Blanc. Noir fait d'abord l'Atari ici. Ensuite, je peux peut-être connecter là, de toute manière, en fait. Sinon, on va là. Atari ici, on vient là. Il est en Atari. J'ai plus que deux libertés, par contre. Donc, je fais là. Il bloque ici. Je peux mettre Atari. Ouais, ça a l'air bordélique, mais je crois que ça passe. Ok, du coup, il préfère un truc comme ça. Je comprends, mais du coup, je peux juste connecter. Il va faire un petit groupe ici. Et adieu la force, quoi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça d'abord ? Parce que sinon, je vais connecter ici, bien sûr. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Tac, Atari, tac. Il protège. Peut-être un peu risqué, ça. Enfin, il peut aussi sortir comme ça. Dans ce cas-là, on irait là. Je pense qu'il vaut mieux protéger comme ça. À la rigueur, peut-être ce coup. Tac. Il gagnerait ça. Bon, on va connecter. On va rester solide. Là, notre groupe est ultra connecté. Il va avancer ici. Je peux pas bloquer, je pense. Sinon, il monte. Je l'ai là, il coupe. On a trois libertés. Et ça semble compliqué. On va faire le bambou. Et il va connecter, mais bon, c'est un peu... Ouais. Il perd sa force pour faire cinq points supplémentaires. Peut-être dix en allant vers là après. Ah oui, il veut tout. Ok. On va trancher. On va trancher. On tranche. Il va devoir vivre ici. Et c'est nous qui allons faire de la force. Donc, il saute. Ouh, Kema. Je pense que sauter, c'est bien. Je viens à l'intérieur. Voir, il est commis. Blanc, N18. Je connecte. Et il fait une Gold Siegel. Ouais, je sais pas. Si je force ici, il va là. Je viens là comme une brute. On va lancer une petite bombe d'abord. Je peux pas aller en O18. En fait, si je réagis trop gentiment en N16, je me dis, il fait son E18. Du coup, je peux plus passer au tout. Et ça me menace d'aller, de glisser en R17. Donc, ça m'embêterait quand même pas mal, je trouve. J'ai pas trop envie de le laisser jouer si librement. On va venir par là. Ouais, je peux me faire couper. Ouais, c'est peut-être pas très intelligent. La Secor, c'est pas incroyable pour Noir, du tout. Comme il a pu rajouter son coup. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Parce que là, il reste des points de coupe. Qui sont assez dérangeants. Et ici, ça va pas tant que ça abîmé, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai quelque chose ici ? Noir, blanc, euh, noir. Blanc, noir, à la rigueur. Tac, tac, tac. Si je fais taille d'abord, tac. Et qui vient là. J'ai juste une pierre noire isolée ici, et c'est pas incroyable. Donc, il faudrait que je rajoute ça d'abord. Maintenant, tac, tac, tac. Même s'il fait statari, et qu'il recule là, quand je vais ici, euh... Ça a l'air ok. Ou peut-être que je peux aller là, tout simplement. Je vais ici. Il va avancer là. Et si je coupe, il obtient une baisse de vie ici, et ça menace un peu mon groupe. Donc, peut-être que c'est mieux de venir là, tout de suite. Ça fait quand même quelques points ici. Ça fait quand même quelques points. Et surtout, si ça connecte ce groupe, les points de coupe ici sont beaucoup moins... importants. Non, j'ai pas lu un truc. J'ai pas lu un truc. J'ai pas lu le C17, où je descends, et il va en... en B17. Est-ce qu'il menace de prendre un Mi Eye, soit ces deux pierres là, soit ces deux pierres là. Ouais. Pas bien calculer ça. Ouais, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Tant pis. C'est fait. Et pourtant, j'utilise pas mal de temps déjà. C'est fait. C'est fait. Ouais, c'est 17. C'est pas mal. Tac, tac. Tac. Maïe. Tac. Il vient ici. Je vais là. Il vient là. Je protège. Comme ça, par exemple. Mais dans ce cas, il descend ici. Quelle galère. C'est fait. Quelle galère. On va faire comme ça. Mais ouais. C'est terrible comme femme. C'est terrible ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, la situation ? On s'est un peu calmé. Parce que si j'ai ici, je vais là. S'il fait Atari, je vais là. Donc ici, c'est stabilisé, entre guillemets. Mais ouais. La partie est clairement de ses mains là. En fait, maintenant, s'il monte par là, il y a un bouillot incroyable. Est-ce que je dois aller là ? S'il insiste comme ça, je saute ici. En fait, je vais juste me balader avec un groupe faible. Ou alors, je peux tenter ici. S'il veut absolument récupérer ses pierres, il va juste par là. Peut-être que je vais juste aller par là. On va juste aller par là, menacer nous-mêmes de créer un bouillot sur le sud, si jamais il pousse en la mauvaise direction. Donc il va aller là. Enfin, il peut aller là une première fois. Je ne vais pas descendre. Je vais monter. Ensuite, il peut glisser comme ça. Et là, j'ai un peu perdu la main sur cette partie. Il va falloir récupérer ça. Ah, c'est terrible, cette ferme. On a fait deux grosses erreurs, je pense, par ici et par là. Même si celle-là est vraiment conséquente. Il pousse ici, je monte. Et là, il a plusieurs choix. Il peut continuer par là, mais je descends. Donc pour lui, ça a l'air plus intéressant quand même d'aller en P2. Ou en Q3, bien sûr. Ouais, c'est très bien de toute façon. Et là, j'ai le choix. Sof, je fais ça. Et il peut glisser de l'autre côté et ça revient à un ancien Josuke où je fais ça. Mais il a un mur en face, donc est-ce que c'est si intéressant ? Sinon, je peux tourner là. Et ça revient un peu au Josuke amélioré de Sansan où quand tu es certain de la direction que va prendre l'adversaire, quand il y a un Hoshi, tu ne vas pas au Sansan, tu vas en R4 par exemple ici. Quand tu sais, tu es sûr que l'adversaire veut t'enfermer, ben là, il y a un R5. Du coup, tu recules, il connecte et tu glisses et ça fait un Sansan amélioré. Et là, en plus, c'est CNT. Ok, d'accord. Lui, par contre, il me prive de ma... de mon extension. C'est peut-être un peu gourmand, c'est dommage, parce qu'en vrai, quand il va par là, il développe un Moyo incroyable. Ici, c'est peut-être un peu profond, en fait. Parce que... Déjà, je vais le pousser vers ma force. Parce que quand il partira, parce qu'ici, il n'y a pas assez pour faire deux yeux, quand il partira, on va faire courir, courir, et ici, ça va être compliqué de créer quelque chose finalement. Donc, dommage, ouais. Ou alors précoce, quoi. Il fallait venir par là, je pense. Ou par là, ça peut être intéressant. Je ne sais pas. Et là, il se crée juste un groupe plutôt instable. Après, c'est dur à attaquer ces deux pierres, mais... Il faut surtout que je m'occupe de mes trois, moi. ça. Il descend. Je rajoute un coup là. Qui est senté. Et ensuite, on peut mettre un peu plus la pression facilement. Ou alors, on vient directement par là, mais... Ouais, non. Il ne fera pas ce coup là. C'est dévastateur pour son coin. Ouais, il vaut mieux que je ne touche pas parce que s'il fait ça à un moment, c'est horrible pour son coin. Il vaut mieux que je mette la pression d'une autre manière. tac, il monte là, je vais là, tac. On coupe, il fait Atari et il prend. C'est un peu compliqué. Si on fait ça, il s'appuie ici. En fait, il n'y a pas de bonne direction à développer. De ce côté, il est au-dessous. De ce côté, il n'y a pas beaucoup de potentiel là. Donc, entre les deux, j'irais plutôt là, on pourrait attaquer avec des coups comme ça également mais il peut séparer et ces trois pierres-là ne sont vraiment pas fraîches. Donc vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas facile de jouer influence. Ce n'est pas facile. Enfin, de ce côté en tout cas parce que là, c'était lui. En tout cas, si vous appréciez la partie jusque-là, aussi bordélique soit-elle. n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Merci. Il fait ça. Donc, je vais ici. On va venir déformer. On va insister d'abord. On va faire le double année. On va attaquer son groupe. Essayer de gagner un peu de potentiel ici et peut-être un jour jouer sur les formes. Je préfère connecter tout de suite. Ah, ok. J'ai tendance à ne pas trop accepter ces derniers temps. On m'a dit de ne plus trop accepter les coups, les reprises. On m'a dit de ne plus trop accepter ça parce que... Sinon, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Ok. Atari. Il répond. Il va connecter par au-dessous. Ok. Non. Tac. Je peux aller là ? Il y aura Atari. Atari. Il pourrait peut-être renfermer mon groupe. Ce serait dangereux pour moi, non ? Je ne sais pas. Mais maintenant, c'est sûr. Tac. Parce que s'il coupe, tac. Il va là. Tac. Yashou. Donc maintenant, ça donne envie de venir là. Bon, allez. On y va. Ce qui attaque fortement son coin. Ah. Bon, on y va. On vient ici. On vient là. Il est vivant ici. Si je viens là. Il vient là. Je vais ici. Voici, il est vivant. Si je fais ça, à la rigueur, il pourrait y avoir séquille. Tac. Il va là. Je vais là. Il va là. Voilà. Il va là. Euh. Non. Il est obligé de couper. On va là, ici. Ici. Il doit protéger un jour. Il va capturer cette pierre, quand même. C'est assez dangereux pour nous. Et là, quand il vient... En vrai, quand il vient là, il y a peut-être un coup. S'il vient ici, on vient là. C'est pas encore clair. Bon, il peut sortir, peut-être. Ouais. C'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Il faut qu'il sorte. S'il vient ici, on saute, je pense, tout simplement, comme ça. Par contre, si on n'arrive pas à faire grand-chose ici, ça semble quand même compliqué, parce que... Bon, et après, il n'a pas de tank 7 points, mais il a quand même... Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, mais il y a ça, il y a ça. Ici, ça, c'est dur d'imaginer quelque chose pour noir plutôt que pour blanc. Ok. Bon. S'il coupe, Atari, tac, tac. Il faut juste contrer la forme qu'il y a ici. On va juste connecter, il va venir là. On va forcer comme ça. On va venir là, on va forcer comme ça. Elle vient là et on fait Kema. Un truc du genre. Un truc du genre. Ce qui va se passer, sûrement. Je ne vois pas ce qu'il fait trop d'autre que au 11. on fait pas mal de force, mais c'est dur de fermer. En fait, c'est ouvert ici et c'est ouvert de l'autre côté. C'est ça le problème. Dommage, parce qu'on a un beau mur. Normalement, un mur, ça sert toujours à quelque chose, mais c'est assez dur. En tout cas, ici, on pourra s'autoriser peut-être des trucs par là, parce que maintenant, en sortant, on a de l'aide dehors et lui, il n'est pas encore 100% vivant. Même si avec la capture de cette tier, par exemple, tac, tac. Ouais, c'est dur à dire. On va venir par là. Il va aller là. Je vais là. Il va ici. Je vais là. Bon, s'il va là, je coupe. S'il va là, on coupe. S'il va là, par contre, ouais, ça a l'air compliqué. Ok. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il va faire un oeil ici. Si je viens là, d'abord, protéger ici. Ouais. Il faudrait que j'aille là. Ah, il va vivre sur moi. Il va vivre. S'il vient ici. Ouais. Ouais, il a l'air d'avoir un oeil ici. Si je dis pas de bêtises. Et là, ils n'en ont rien. Ouais. OK. Je pense qu'il avait une meilleure manière de le faire, parce que là il le fait en me laissant connecter un peu tous mes groupes, c'est un peu bizarre. Ouais c'est un peu bizarre. C'est très tentant maintenant d'aller en C11. Ok, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Si je vais là, il faut que je fasse attention à ne pas mourir aussi. Si je vais là, qu'il bloque, on fait atterrir bien sûr, mais s'il vient ici, on revient là. Ensuite quand il va là, il est vivant. Non. Il faut qu'il aille... On peut faire ça d'abord, tac, on va là. Il est obligé de bloquer ici, parce que s'il bloque là, il serait mort. Ouais voilà. Ah, c'est vraiment pas l'idéal ce qu'il a fait je trouve. S'il me coupe, je pourrais aller là. Comment on utilise tout ça ? Comment on utilise cette force ? C'est pas évident. Un coup comme ça ? Non. Non. C'est pas évident de savoir comment utiliser ça. Est-ce que je dois aller là ? Il va ici. En fait on va juste s'écraser, vivre un petit peu là, il va faire un mur. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et si on vient là, il va ici. On pousse une fois, il va là. Et même si on ferme pas là, il peut taper au milieu comme ça. Ça devrait suffire pour lui. On n'a pas vraiment de points sinon. C'est compliqué. On va plutôt faire un entre les deux un peu. En plus, j'ai plus beaucoup de temps pour réfléchir. Ah, j'ai une belle force, mais je sais pas trop comment faire. Parce que ici, je vois pas de moyen de couper. Si j'avais pu couper, ça aurait pu être très intéressant. Ici, il est déjà vivant, il est déjà vivant, il est déjà vivant. Donc pour utiliser la force, c'est compliqué. S'il répond par là, peut-être que je fais ça. C'est possible. C'est possible. Ok. Dans ce cas-là, On peut se sauter. Pour développer un peu ce centre. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui pensent que j'aurais dû aller direct en C11 ? C'est possible aussi. Il vient ici. Ok. Comme je disais, un centre il est intéressant, mais c'est ouvert de deux côtés. Donc bon. C'est un peu compliqué. On va tenter un peu, mais... Je me vois en retard. Connect. Normalement. Ok. Dans ce cas, on coupe ça. Ça meurt pas dans le coin aussi. On a l'impression que bon. Avec des coups comme ça. Ok. Il reste quatre périodes. Noir, mais c'est Blonvier ici. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq... C'est dur de lire rapidement comme ça. Je sais pas si ça passe. Je sais pas si ça passe. C'est pas du tout sûr. B18. Je vais là. Il va ici. Je vais là. Même s'il fait Atari ici. On fait contre Atari, donc ça, hein. Donc non. Ouais, ça a l'air de... Il y a l'air d'avoir des petits trucs, non ? Euh... Si on vient là, il vient ici. Si on vient là, ouais, il vient là. On ira ici. Atari. Voilà. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Il reste trois périodes. On va taper comme ça plutôt. Traiter ça comme une glissade du singe tout simplement. Ouais, je suis vivant, là. Je suis vivant parce que quand je fais ça, s'il capture de ce côté, je vais là, j'ai deux yeux. Et s'il recule là-bas, je capture ça, j'ai un œil là, il y a un œil là. On est vivant. Ça passe. La vie se réside souvent dans les points 1, 1, 2, comme ça. En plus, j'ai toujours ça en bon IOC. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça passe. Bon, cela dit, ici, c'est toujours trouvé de tout le côté. Ah, il fait ça ? Euh, pourquoi ? S'il vient en D19, Je vais en C19 et il vient en C18. Et je ne peux pas bloquer ici. Ok, donc je n'ai pas de bon IOC, tu vois. Dommage. Parce que là, ici, un coup par là, ça aurait été vraiment pas mal. Mais bon, ici, là, il va réduire à mort. Hum. Ouais. Ah, il décide d'attaquer comme ça. Il n'y a pas des trucs, ici. Tac. Il est obligé de protéger. Ensuite, on coupe. Il y a des faiblesses, ici, depuis qu'il y a le coup en C8. Et s'il protège par là, Tac. Protège. On coupe ici. S'il protège de ce côté, on va là. Il est isolé. Mais s'il capture ici, on fait contre Atari. Et on prenait le coin. Donc ça, ça ne marche pas très bien. Et là, on le coupe. Ouais, ça, c'était un peu le gourmand. Un peu à l'abuser. Sauf que s'il s'occupe de cette pierre, on aurait un potentiel pour fermer un côté ou l'autre. Donc laisse tomber cette pierre. Fais tes réductions. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, mais il ne la laisse pas tomber. Ah là 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 là. On va juste sauter en Tobi. Mais là, s'il s'occupe trop de ses pierres, il va juste nous donner. Ouais. Ouais, on a la force par là. Donc là, il ne faut pas que je joue ça. Il veut clairement attaquer ça. Un coup par là ou un coup par là ? Ah, ça, ça a l'air que c'est quand même. Pour menacer son coin, un peu. Enfin, une réduction. C'est lui-même qui me remet dans le bas. ... On ne va pas le toucher. Ok. Attention, on ne va pas trop pousser par ici, parce qu'un jour ou l'autre, il y aurait peut-être un T2 qui se déclencherait. Bon, on en est loin, normalement. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? S'il fait cet Atari et qu'il descend ici. On peut descendre comme ça, c'est Sente. Sinon, on capture toutes ces pierres ici. Ensuite, on aura un coup comme ça. J'ai l'impression qu'on a le droit. On a le droit. J'ai quoi ? Trois périodes ? Ah oui, il n'est même pas encore bio-humi, lui. Un peu dommage. Il me donne tout ça. J'ai aussi R18 qu'il faudra que je fasse un jour. Je ne trouve pas le timing, mais... Là, j'aurais du bon Yossé sur ça. ... ... Ok. Ok. Après, je ne l'ai pas encore tué. Euh... Non. Et ça ? Si je fais ça... Qui fait attirer de ce côté, tac. Qui fait attirer de ce côté. Il y a juste... Ça. 10 9 8 7 6 Ouais, j'ai le droit de faire ça. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ça. ... Bon, au moins, on aurait pu utiliser notre force, du coup. Ouais. On va... Réparer ici. Mais tout en jouant sur ses formes. Parce que là, si je vais... Fais... Si je fais L2 et qu'il bloque, il y a Snapback. Donc là, il faut qu'il rajoute un coup par ici. Mais de toute façon, je pense qu'il avait envie de rajouter un coup par ici. Mais ça abîme aussi de ce côté. C'est ça qui est chiant. Peut-être qu'il a envie de faire l'Atari. Et ensuite descendre. Je sais pas. Je suis quand même ça. ... Ouais, je suis quand même ça. C'est pas agréable pour lui, là. C'est vraiment pas agréable pour lui. À tout moment, quand je ferai ça, un coup par ici, ce serait vraiment chouette. Je vais là, d'abord. Faut quand même que je m'occupe de ça avant de réfléchir à quoi que ce soit ici. Là, je me demande s'il y a pas de même des... Comme il a pas rajouté de coup, est-ce qu'il y a pas un petit Tessuji ? Ça ressemble à une forme qui abriterait un petit Tessuji. Genre N2. Petit connect. Non, peut-être pas N2. M2. Même s'il fait Atari, tac, qui descend. Je peux aller là. Si il protège. Atari, tac, qui on capture. Peut-être une petite chose intéressante. Bon, ici, on va couper comme une brute. Oui, et du coup, il sera... Ah, bah regarde, du coup, j'aurais réduit de ça. Ouais, mais dès le début, tu pouvais faire ça normalement. Donc, je coupe comme une brute. Ah. Tout simplement au O3, comme il a pas répondu. O3, s'il vient ici. Atari, tac. Et on descend. Et c'est Sente, hein, parce que... Il faudra qu'il rajoute T2. On coupe, on angle vide, c'est un peu dégueu. Ok. Et maintenant. Il a envie de connecter par là, hein, pour isoler ses pierres. Mais s'il isoler par là, il perd... Bah, il perd pas mal de temps, il perd le Sente, quoi. On va protéger par ici. S'il pousse là, on est connecté. S'il pousse là, ça pousse vers retirer des libertés à lui. Et en même temps, de ce côté, pour... Bah, justement, s'il connecte, nous, quand on va par là, ça attaque un peu ses deux pierres. C'est l'idée. Je pense qu'il connecte, hein, il tente. Ah non. Il devait penser au Guita. Mais... Je force, et s'il va là, il y a Atari d'abord. Donc ça marche pas. Voilà, le bas que tu puisses obtenir, c'est Atari ici, je vais là. Ou alors la connexion, hein, toujours, mais bon. Ok, bon. J'ai rien d'ici. Qu'est-ce qu'il tente ? Il y a des coupes ici. S'il va là, Atari. Il va là, tac. C'est quoi ? Blanc, noir. Blanc, noir. Blanc. Je capture pour faire ça. Mais non, comme j'ai capturé là, il a pas les libertés. C'est sûrement un truc du lore qu'il lisait. Ça marche pas. Ça a pas l'air de marcher. Ok. On retirons une liberté d'abord, comme ça ? Hmm... J'allais trouver à quoi il pense. Après, oui, lui-même, comme il met beaucoup de temps de chaque coup. Pas trop, là. Ok. Bon, peut-être que je pouvais capturer ici. Ouais, j'aurais dû capturer ici. C'est une erreur de ma part, ça. Et quand il connecte là, je fais Atari ici. Effectivement, il peut pousser là. Dans ce cas, je capture là. Et même s'il peut faire Atari ici, on connecte et pas grand-chose. Ah, s'il peut faire Atari là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, là, c'est dommage, par contre. Bon, par contre, j'aurais bien aimé capturer là. C'est un peu bête. Bon, pour pouvoir capturer ces pierres. C'est un peu bête de ma part. En fait, si je viens ici, mais là, du coup, c'est Miyei. Ou alors, quand il vient là, c'est pour dire, je vais là. Et ensuite, il dit, je vis. S'il ferme comme ça, c'est une ferme en 5. S'il ferme ici, il y a Atari avant. Donc, il doit fermer là. Hum. Donc, il est vivant ici. Et c'est moi qui fais n'importe quoi. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Si je vais là, qu'il bloque ici, il peut pas. S'il bloque là, je vais là. Il peut pas bloquer là. Donc, il bloque de ce côté, je vais là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu tard, celui-là. C'est un petit peu tard. Est-ce que ça change quelque chose, moi, au statut ici ? Blanc. Noir. Blanc peut pas bloquer ici. Donc, Blanc fait Atari là. Je vais ici. Il me capture parce qu'il en a Atari. Et c'est fort mon 3. Sauf que... Sauf que, sauf que... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hmm... Hmm... il faut toujours aller là quand même je pense même si c'est moins beau parce que quand il sort ça fait atterrir sur cette pierre alors que si j'avais capturé à la place ça faisait pas ça marche quand même en plus ici c'est super dangereux je vais dire merci pour la partie mais ouais partie compliquée sur quand même la première matière on voit blanc était ah bah vous avez pas le graphe comment je peux vous le mettre bon sur la scène de Catherine on verrait on voit on voit qu'il y a le il y a quand même un problème on va regarder ça on va regarder un petit peu ça donc le début de partie il n'y a rien de bien choquant je pense dans tout ça bon il vit dans son truc mais c'est à partir d'ici là qu'ils disent qu'il en avance donc ouais je dois quand même faire ça même s'il peut faire ce coup là il vaut mieux être solide là de toute manière il s'est installé en haut donc oui s'il glisse ça bon ok mais il est goté et du coup je pourrais je peux envisager d'autres choses sereinement c'est ça en fait là je prends du retard et c'est le même retard tout le long en fait j'ai ma quinzaine de retard depuis ça quoi est-ce que c'est friable et en plus il a non il a pas fini centé quand même je sais plus non il a fini goté heureusement mais bon pas incroyable et ici c'est lui qui fait des petites erreurs ouais là il force trop il force beaucoup trop ici en fait là je me demande si en connectant est-ce que j'ai vraiment le droit de descendre parce qu'il y a quand même du atari atari et c'est dur à dire ouais c'est dur à dire ouais il y a l'air d'avoir du bordel quand même parce que là s'il vient par ici il y a ça on peut pas couper on peut pas aller alors s'il vient ici j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bordel parce que s'il y a ça ça et qu'il fuit on capture ça qui va ici on vient là il peut pas fuir ah il peut peut-être tout simplement on dirait donc noir ne peut pas faire ça non plus ce serait plutôt ça s'il va là on va là ça a l'air de suffire s'il protège non c'est ce que je viens de dire tac 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 euh tac tac capture non encore une fois je me fais avoir non finalement ça avait l'air de passer pour lui bon après c'est dur à voir mais bon peut-être que je fais autre chose du coup en même temps quoi non c'est pas évident non il avait peut-être des petites choses avec ça même si c'est pas pas orthodoxe ça a l'air de passer c'est là où il reprend du retard en fait justement dans la partie là ils disent enfin où ça se rééquilibre ok et ensuite je force trop moi même là dans cette séquence c'est assez dur parce que je force et ça marche pas très bien euh tic 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 je regarde du fieste il y a des gros points qui sont évidents et ici voilà c'est grosse erreur de sa part en fait c'est ça c'est là il fait des grosses erreurs et comme je vis dans le coin toutes les séquences qu'on fait ensuite c'est à mon avantage et on voit la courbe euh ça ne fera que monter pour moi à partir de maintenant quoi hum on va regarder ça huit fois avec Catherine tac télécharger euh SGF ouf on va mettre Crate Train hop et on est sur la bonne scène il faut juste que je lance ça voilà alors on met le graph tac 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 donc on approche ici bon là il y a un nœud bizarre il y a un haut on pince bon tout est j'ai hésité entre ça entre ça entre tous les pincers toujours en fait donc préférence de style tac il écrase ah oui on pouvait couper aussi c'est assez compliqué ces trucs j'aime pas trop on s'écrase tac tac on va là il joue par dessus et ouais tout se joue à peu près mais le quai-mail est quand même meilleur qu'il se passe si comme on disait dans la partie blanc vient là c'est ok quand même et c'est pas gênant si des trucs comme ça ça réfléchit un peu on connecte tout simplement et voilà ouais peut-être que j'ai peur pour rien en tout cas on vient ici c'est pas une erreur non plus il vient par là on prend ça c'est à pro et bon bon pour le début de partie ça va il y a rien de choquant heureusement on pouvait dire quand même mais ici il faut que je coupe comme une bouton ok tac il vient ici je passe par dessus ok ce coup là qu'il se passe il recouvre maintenant je peux aller là plus tranquillement ok c'est un point d'appui il vient en bas il faut bien connecter ouais il va par là mais c'est là où j'abuse j'abuse aussi c'est pas assez important ça au pire ma direction de jeu c'est clairement par là ok mais qu'est-ce qu'il se passe s'il coupe on va voir ça il faut ignorer on fait ça il monte c'est pas si gros en fait ok c'est pas si gros c'est pas grave nous aussi on prend pas mal de points et on aurait potentiellement deux pierres ok 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 faut que j'arrête d'être jaloux parce que ça ça me sert à rien en fait ouais la première grosse erreur il connecte et ensuite il est trop solide et je peux pas en fermer d'une bonne manière on vient par ici tac et ça ça marche pas il faut faire ça pourquoi ? parce que s'il bloque il faut venir là tout simplement ouais et s'il connecte on déchire ok donc encore une fois trop fantaisie ça ok ok et là du coup ouais la grosse erreur de la partie quand même je trouve c'est ça donc là il faut descendre c'est déjà très bien en vrai on a embêté déjà ici voilà et on va ailleurs quoi ouais là on a fait n'importe quoi hop donc là on est déjà en retard de 17 points on monte il descend on tourne à pro c'était trop important d'aller là-bas ah oui c'est Sente bête c'est Sente parce que si blanc joue ailleurs on peut déchirer la forme et c'est dramatique quoi parce que ça menace de sortir ici mais en même temps ces pierres là sont en danger d'ailleurs blanc il vient par là parce que c'est ça le plus important mais dans ce cas là voilà avec un coup comme ça on voit directement une force de noir par là ah loupé ce coche donc c'est Sente si on fait ça blanc vient par ici mais nous on peut tenuki à ce moment là parce que maintenant si blanc capture c'est pas grave on peut reculer et quand il va là ben y'a pas Atari donc on peut bloquer c'est immense c'est immense aucun doute de le voir c'est pour ça que là on aura jamais le meilleur coup tac ici on se débat ouais il a cessé de trop aussi faut reculer tout simplement il me dit de jouer là-bas toujours ici ouais j'abuse un peu en fait sur la séquence ici ici c'est une grosse erreur pourquoi ? parce que je peux faire ça ça j'aurais jamais pensé de faire ce coup ah j'aurais jamais pensé ok ça prépare le Yosei j'imagine et ça a démoli les formes mais c'est vraiment dur de trouver bon il faudra que j'y pense faudra que j'y pense enfin si j'ai dit ça ressemblait un peu au coup de forme que je voulais faire que j'ai fait par là pour tuer donc on peut y penser c'est pas impossible ouais là je fais ça c'est pas bien il va là c'est pas bien maintenant je viens là il était temps on va dire plan vient ici et si il faut que j'enferme c'est pas vivant en faisant ça ouais mais il faut encore qu'il y a rajoute un coup parce que sinon il y a quoi ouais et là on est vraiment bien en fait parce qu'on a pu fermer et en fait renfermer l'adversaire c'est quand même agréable on a pu prendre cette pierre en centé et dans ce cas là il fait quoi il fait 5 points c'est pas bien grave et là on rejoue la séquence là-bas et finalement on est bien dans la partie encore de la gourmandise de faire courir plutôt en se disant non non on va tuer on va tuer pas besoin pas besoin pas besoin et ensuite dans la partie qu'est-ce qu'on voulait regarder c'était à gauche notamment ok cette fois c'est trop gros d'aller là parce que c'est à peu près c'est un t aussi si blanc fait ça il est obligé de reculer on vient là c'est si gros que ça de faire ça peut-être oui parce que je peux me faire couper ça c'est la base de vie donc ouais c'est gros ok et du coup tous nos coups sont des grosses erreurs ici et ici j'ai hésité j'ai hésité une fois que j'avais joué mon coup je me suis dit mais en fait est-ce que c'est pas plus important à la place de faire ça est-ce que ça aurait pas été plus important moi j'aurais peut-être pas pensé à celui-là mais de fermer ici bon imaginez un truc un peu bavard c'était peut-être plus intéressant parce que lui il faut encore qu'il rajoute un coup pour tuer ça 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 aurait pu être une idée voilà bon je pense qu'on a vu le plus important on a en fait là on a loupé le coche ici par rapport à la coupe on a coupé le coche ici qui est assez important ouais des grosses erreurs il y a eu des très grosses erreurs désolé dans cette partie là y'a là qui vont gueuler en commentaire ça bat la main ou bah mince bastoc bastoc toc là ils vont dire ça va pas et ils auront raison ouais là blanc il fait n'importe quoi aussi ouais bref sur cette partie il y a eu quand même pas mal de bordel ah tiens juste à la fin là approche je fais une grosse erreur allez là c'est une grosse erreur pourquoi parce que blanc peut me tuer blanc peut peut-être c'est vrai s'il protège c'est pire c'est pour ça que vraiment ici déjà ouais il y a ça il faut capturer bon peut-être que ça ne change pas grand chose mais en tout cas quand le blanc revient quand il vient ici ça ça suffit sérieux s'il protège là oh oh là là c'est un faux oeil mais n'importe quoi ah c'est n'importe quoi ce que je raconte et du coup il a beaucoup moins de liberté oh là là bref ouais ce sera pas pour ce temps-ci de revenir 2 1 et voir 1 dan derrière on est pas très en forme ce temps-ci bon voilà ce sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un petit coup de bleu et à vous abonner à la chaîne pour me pour me réconforter on va dire sur ce beau jeu voilà sur ce je vous dis bonne semaine à tous bon courage au travail et à la prochaine salut salut